Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir un test à faire quand votre Macbook ne redémarre plus. Quand on appuie sur le bouton d'allumage, il ne se passe rien. La première chose à faire, on va retirer les vis pour gagner du temps. Une des premières choses à faire, c'est de déconnecter la batterie comme ceci et on va le mettre sur secteur pour voir si le Macbook démarre. Il arrive en effet que ça redémarre juste en déconnectant la batterie. La batterie peut mettre en défaut l'allumage du Mac, donc là ce n'est pas le cas. On va débrancher l'alimentation et on va rebrancher la batterie. La deuxième solution peut être que votre Mac a un problème de clavier. Alors que vous ayez un bouton ici intégré au clavier ou un bouton déporté, dans les deux cas, le bouton passe par le clavier. Donc si vous avez un clavier défectueux, votre Mac ne démarre pas. Le deuxième test à faire pour savoir si le problème vient du clavier, c'est de shunter. Vous avez deux contacteurs. Pour ce modèle-là, c'est ici. Deux contacteurs, vous faites avec un objet métallique. Vous faites contact sur ces deux contacteurs et vous pouvez démarrer le Mac. Généralement, ils sont placés ici à côté de la nappe clavier. Je mettrai en lien dans la vidéo un site internet qui donne tous les points pour les différents modèles de Mac. Donc là, on va faire le contact. On va shunter les deux parties avec un objet métallique. Et comme on peut voir, en shuntant, le Mac démarre. Cela veut donc bien dire que le clavier est RHS. Pour le réparer, il suffira de remplacer le clavier et votre Mac sera complètement réparé. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt ! A bientôt ! – Sous-titrage FR 2021